Bonjour tout le monde, c'est Raphaël, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça va être le... j'allais dire le boucle, non, le biais de lecture d'il y a quelques semaines, quelques mois. Donc c'est le mois de mars, je dis pas de bêtises, ça regroupe à peu près mars, avril, mai. Alors j'ai lu quand même pas mal de bouquins ces derniers mois, je m'y suis un petit peu remise petit à petit et ça fait du bien. J'ai quand même pas mal de livres à vous parler, donc je pense que je vais pas trop m'attarder sur chaque livre non plus pour pas que ça dure des heures et des heures, pour pas que je me perde non plus parce que ça je suis quand même assez balaise à ça. D'ailleurs je suis en train de partir là. On va commencer de suite. J'ai 14 livres à vous présenter aujourd'hui. Je vais pas vous les dire dans l'ordre parce que je les ai posés là sur la table juste à côté de moi de façon complètement aléatoire et du coup je pense que je vais les piocher au fur et à mesure. Je vais commencer de suite en attrapant ma Kindle puisque j'ai lu un livre en e-book ces dernières semaines. Il s'agit de l'Infini Plus M de Amy Herman aux éditions. Normalement c'est Robert Laffont dans la collection R. Moi je l'ai lu en version e-book parce que je l'avais trouvé sur internet à ce moment là, du coup c'était pas trop mal. C'est l'histoire de Bonnie qui rencontre Clyde, donc Infini James Clyde si je dis pas de bêtises. Donc le petit jeu de mots Bonnie and Clyde. Et en fait il se rencontre au tout début en fait sur un pont. Bonnie veut sauter, Clyde l'en empêche et il s'en suit un road trip à travers tous les Etats-Unis. Voilà un gros résumé. On va apprendre à les connaître au fur et à mesure. Et je sais pas, j'ai trouvé ce roman touchant parce qu'il est très dur. Chaque personnage a vécu une histoire personnelle très dramatique. Dans ce livre j'ai aimé les personnages, j'ai aimé grosso modo de l'histoire même si on devine quand même clairement la fin comme beaucoup de romans jeunesse de toute façon. Mais vu que c'est quand même une histoire attachante, on a envie de savoir la fin tout simplement. Le prochain livre dont je vais vous parler il s'agit de L'amour d'un âme de Daphné Dumouriez aux éditions Le Livre de Poche. J'en ai parlé dans le dernier book haul je crois il me semble et que j'étais en train de le lire en plus. Je dirai le mois de mars du club de lecture de Mango and Salt. Le thème du mois de mars c'était l'océan. Ce que j'ai regretté peut-être avec ce livre c'est que l'océan il est présent mais j'aurais peut-être aimé qu'il le soit encore un peu plus. Donc c'est l'histoire de 4 générations, de 4 personnes en fait à des époques différentes de la famille Kung. Donc une famille qui habite à Pline, une ville portuaire située au sud des Cornouailles. J'ai vachement apprécié cette histoire. Alors c'est le premier livre de Daphné Dumouriez que je lis alors que bon elle est quand même ultra ultra réputée. Mais comme je dis toujours mieux vaut tard que jamais et en fait d'avoir lu ce livre ça me donne vraiment envie d'en lire d'autres. Parce que j'ai beaucoup apprécié la plume de l'auteur. J'ai bien aimé l'histoire même si au final en fait je m'attendais peut-être à un peu plus d'océan. Puisque c'était le thème qui était vendu, enfin vendu c'est un grand mot. C'était le thème qui était annoncé par rapport au livre du mois du club de lecture. Mais après j'aurais lu ce livre hors contexte club. Je l'aurais tout autant apprécié. J'aurais peut-être pas eu le côté voilà je m'attendais à plus d'océan. Le premier livre que j'ai lu en fait par rapport à tous ceux dont je vais vous parler là aujourd'hui. Il s'agit de La jeune fille au balcon de Leila Sebar aux éditions Seuil. Je l'ai lu au début du mois de mars parce que c'était un tout petit livre et que j'étais vraiment dans une période où j'arrivais pas à lire. Donc voilà je lisais que des petits livres on va dire. L'histoire se passe à Alger. Que c'est La jeune fille au balcon. Que tout est interdit, dangereux, suspect. Elle rêve d'amour mais elle ne quittera pas son balcon. Voilà c'est dehors, c'est tous les dangers, c'est la guerre, c'est les interdits, tout ça. Donc j'ai beaucoup aimé cette partie là. La partie sur La jeune fille au balcon. Je sais même plus comment elle s'appelle. Il me semble que c'est Mélissa mais j'en suis pas sûre. C'est l'histoire de Mélissa qui est sur son balcon, qui n'en sort pas, qui connaît l'extérieur en fait que par des... On dit qu'elle ne connaît rien d'autre que ça. Après par contre on va suivre l'histoire d'autres personnages. Donc c'est toujours un lien entre la France et l'Algérie, enfin et Alger. Et toutes ces autres petites histoires, petites nouvelles, j'ai pas spécialement... Je sais pas si j'ai pas compris ou si je trouvais que ça avait pas grand chose à voir. Je pensais vraiment... L'histoire de Mélissa aurait été développée un peu plus. J'aurais beaucoup plus apprécié je pense. Mais ça restait un bon livre, je vais pas dire le contraire. Ensuite j'ai lu L'alchimiste de Polo Coelho aux éditions Anne Carrière. Donc il a une grosse tâche là parce que je ne sais absolument pas ce que j'ai fait couler dessus. Je l'ai lu en une après-midi. C'est un livre qui est ultra réputé de l'auteur. Je n'avais... Pareil que pour Daphné Dumouriez je n'avais jamais lu de Coelho. On m'avait beaucoup dit qu'il était compliqué. Je sais pas si je suis vraiment... Si je suis passée à côté de quelque chose mais je l'ai trouvé en fait super simple. C'est plein de belles phrases, c'est plein de bonnes morales, c'est plein de sagesse aussi. Je pense pas être passée à côté de quelque chose puisque j'ai compris vraiment tout le livre. J'ai compris les messages qu'il voulait faire passer. J'ai passé un bon moment de lecture, je ne l'ai pas trouvé du tout compliqué. Le livre suivant il s'agit de Moi Benjamin V. Oui c'est ça. Moi Benjamin V, 33 ans, l'âge du Christ et toujours pas de miracle en vue. De Laurent Moreau aux éditions Nabour de Naïa. J'ai beaucoup aimé ce livre. Il est tout court, il est très très court. Il fait 130, 140 pages, même pas. C'est l'histoire de Benjamin, 33 ans du coup, qui vit en France dans la région de Bordeaux. Qui décide de tout quitter et de partir s'installer en Laponie. Il va ouvrir un bar à vin, une épicerie en Laponie. Et je trouve qu'il est plein de courage. Et en fait on a juste envie qu'il réussisse. On suit la réflexion de Benjamin pendant tout son périple. On suit ses hésitations. On suit tout ça. Moi je sais juste que je me suis dit j'ai envie qu'il réussisse en Laponie. Parce que c'est vrai qu'en plus c'est quand même le pays du Père Noël. Du coup pour moi personnellement c'est un pays qui me fait un petit peu rêver. On ne change pas à une équipe qui gagne. Parce que ça c'est le... Non c'est pas le coup de coeur. Ça c'est peut-être le premier coup de coeur là dont je vais vous parler. J'ai lu le deuxième tome de Miss Peregrine et les enfants particuliers de Ransom Riggs aux éditions Bayard. Oui Bayard. Donc là c'est le deuxième tome qui s'appelle Hollow City. Voilà coup de coeur. Je ne vois pas comment dire autrement. J'avais adoré le premier tome. J'avais adoré l'univers des enfants particuliers. J'ai eu du mal à rentrer au début dedans. Puisque je me suis dit mais où est-ce qu'ils vont ? Qu'est-ce qu'ils font ? Je vais essayer de me restreindre à certaines phrases. Puisque je n'ai pas envie de spoiler qui que ce soit. Mais au début moi j'étais un peu paumée. Je me disais mais qu'est-ce qui va se passer après ? Voilà la fin du premier tome. Qu'est-ce qui peut se passer après ? Et j'ai été de surprise en surprise. Et de mieux en mieux. Au fur et à mesure de ma lecture. J'ai de plus en plus apprécié ce deuxième tome. Donc celui-là c'est vraiment The Coup de Coeur. J'ai hâte de lire le tome 3. Je pense que je ne vais pas... Au départ je m'étais dit bon je vais attendre Halloween. Parce que c'est un petit peu la période en fait pour toute cette ambiance mystérieuse et tout ça. Bon clairement là au mois je l'ai lu ou j'ai dû le lire au mois de mars ou début avril peut-être. Donc ça va ça restait la période hivernale. Mais je pense que je ne vais pas attendre l'automne pour m'acheter le tome 3 et le lire. Ensuite encore un coup de coeur. J'ai enfin lu le premier tome des chroniques lunaires. Donc il s'agit de Cinder de Marissa Meyer aux éditions Pocket Jeunesse. J'avais peur de ne pas aimer. J'avais peur de ne pas aimer puisque c'est un peu comme tous les livres qui font grave le buzz. A chaque fois je suis déçue. A chaque fois je ne vais pas dire que je n'aime pas mais je m'attendais à tellement mieux. Que j'avais peur de commencer celui-là. Je m'étais dit ouais mais celui-là j'ai tellement envie qu'il me plaise. Et au final je me suis lancée et c'est exactement pareil que pour d'autres livres. Je l'ai lu, si ce n'est pas dans la journée, je l'ai lu en deux jours. A tout casser. Et j'ai beaucoup apprécié cette réécriture de contes. Donc bon ben la baisse en riant c'est aussi simple que ça. C'est l'histoire d'une cyborg avec un pied en mode métal. Enfin pas son vrai pied quoi. Cyborg tout simplement. Et même si j'ai trouvé qu'il y avait certaines choses qui étaient quand même assez prévisibles. Ben ça ne m'a pas dérangée. Ça ne m'a pas dérangée puisque il y avait quand même le côté prévisible et le côté un petit peu rebondissement quand même. Du coup je me suis pas dit ouais il va se passer ça quoi. Ça c'est le coup de coeur je pense avec Holocity. Si je ne dis pas de bêtises je pense que c'est les deux vraiment gros coup de coeur au niveau des romans que j'ai eu ces dernières semaines voire ces derniers mois. Il n'y a pas très longtemps j'ai lu un deuxième Colleen Hoover. Donc le premier que j'ai lu il s'agissait de Maybe Someday. Et du coup là j'ai lu Ugly Love aux éditions Hugo Romand. J'avais acheté les deux livres à une personne qui me les avait vendus via le bon coin. Qui m'avait dit qu'elle avait préféré Maybe Someday à Ugly Love. Et en fait moi dans mes souvenirs de ce que je me rappelle de l'histoire de Maybe Someday. Je sais que ça avait été quand même un petit coup de coeur. J'avais beaucoup aimé l'histoire, j'avais beaucoup aimé la plume de l'auteur. Mais là par rapport à ce que je me rappelle du coup de ce livre. J'ai limite envie de dire que moi je préfère Ugly Love. Parce que j'ai trouvé les personnages mais tellement touchants. Que ce soit Tate ou Miles. Je les ai trouvés tellement attachants. J'ai adoré la mise en page quand c'est Miles qui parle. Parce que par exemple je vais essayer de trouver là rapidement. Voilà on va avoir, j'espère qu'on voit. Donc c'est Miles qui parle de 6 ans plus tôt. De l'histoire 6 ans plus tôt par rapport à ce qui se passe actuellement. J'adore la mise en page. Je trouve ça original. Au début je me suis dit oh c'est bizarre ça va me gêner. Dans ma lecture. En fait pas du tout. J'ai beaucoup aimé et j'ai trouvé cette histoire ultra touchante. Personnellement je l'ai préféré à Maybe Someday qui était aussi tellement touchante. Mais pas du tout de la même façon. On continue avec le livre que j'ai terminé hier après midi. Il s'agit de 40 jours de nuit de Michel Pavert. Pavert ? Pavert ? Je sais pas. Dans la collection Black Moon de chez Hachette. Le résumé m'avait bien tenté puisqu'il s'agit de 1937. Donc c'est un peu toujours la période que j'aime bien en fait. Entre 1900... 1910, 1970 à peu près. C'est les années où j'aime bien les histoires. Et du coup là c'est l'histoire de Jack Miller. C'est une personne, c'est un anglais qui est ultra solitaire. Décide en fait de rejoindre une expédition scientifique au Pôle Nord. Donc ils partent à 4, 4 hommes et 8 chiens. Ils partent du coup au Pôle Nord. Et il va se passer quand même pas mal de choses. Je vais pas raconter parce que c'est un peu tout le suspense du livre. Une histoire de mystère, une histoire un petit peu... Est-ce que l'endroit où il est, il est hanté ? Le récit est sous forme de journal intime. On lit le journal intime de Jack Miller. Et on suit ses réflexions en fait. On suit ses inquiétudes. J'ai bien aimé. Je pense que j'aurais peut-être un petit peu plus apprécié en période hivernale. Mais bon, ça restait quand même un bon livre. J'ai passé un bon moment. Grâce au club de lecture de Mango & Salt, il y a un groupe qui s'est ouvert de swap. En fait, tout simplement. Donc il y a la semaine dernière, ou deux semaines, je sais plus. J'ai plus la notion du temps en ce moment. Il y a quelques jours, on va dire, j'ai envoyé mon swap à Ségolène. Ségolène m'a envoyé son swap. Et dedans, elle m'avait mis deux livres. Donc je parlerai dans le boucle le prochain que je vais faire. Et dedans, du coup, il y avait Baka de Dominique Sylvain aux éditions Viviane Ami. Donc c'est un policier qui se passe au Japon. Bon, c'est une héroïne française, enfin franco-britannique, mais bon, voilà, qui vit en France. C'est une détective. Je ne sais pas si je l'ai dit. Une détective, du coup, franco-britannique qui est engagée par un évêque. Je ne dis pas de bêtises. Évêque, curé, ou enfin un truc du genre. Pour filer son neveu. Donc elle sera au Japon. Et suite à ça, voilà, il se passe des trucs. Je ne vais pas raconter la suite, puisque bon, ça reste un polar. Donc ça, un polar ne se raconte pas. J'ai bien aimé. Alors qu'à la base, j'ai beaucoup de mal avec les romans et les films asiatiques. Parce que je n'aime pas devoir me rappeler qui s'appelle comme ça. La rue, elle s'appelle comme ça. C'est juste au niveau des sonorités, en fait, que j'ai du mal. Je n'arrive pas à accrocher. Tout simplement, j'ai toujours eu du mal à accrocher. Sauf que là, en fait, le mélange franco-japonais, parce que voilà, l'héroïne, elle s'appelle Louise. Le neveu qu'elle doit suivre, pareil, il a un nom français. Au Japon, elle retrouve une compatriote qui s'appelle Ève. Donc oui, bien sûr, il y a des personnages japonais dans l'histoire, mais ce n'est pas juste un amma de sonorités japonaises, enfin asiatiques du moins. Et du coup, j'ai beaucoup aimé. Après, l'histoire en elle-même, j'ai vachement apprécié. Je l'ai lu rapidement. Et voilà, c'était un bon moment. Ce n'est pas un coup de cœur. Mais j'ai vu qu'il y avait une suite. Donc peut-être que si je trouve dessus, si je tombe dessus, parce que si je trouve dessus, ce n'est pas français, si je tombe dessus, il y a de grandes chances pour que je l'achète parce que c'est vrai que je suis curieuse quand même. Au mois de février est sorti le deuxième film de 50 nuances de Grey, donc là qui s'appelait 50 nuances plus sombres. Il s'est passé exactement la même chose que pour le premier film, c'est-à-dire que je ne suis pas plus emballée que ça. Mais au moment où le premier film, donc 50 nuances de Grey, était sorti, j'étais tombée sur la version PDF du livre. Je l'avais téléchargé, je l'avais lu. Et après, j'étais allée voir le film. Et juste après, quand les livres sont sortis et tout, enfin quelques mois plus tard, j'étais tombée sur le tome 2 et le tome 3, donc 50 nuances plus sombres et 50 nuances plus claires de chez Maïs, en occasion. Du coup, à 2 euros chacun, je les avais pris. Je m'étais dit, on ne sait jamais, on verra. Cette année est sorti du coup, le deuxième volet de la trilogie. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai lu le deuxième tome, donc 50 nuances plus sombres, de E.L. James aux éditions J.C. Lattès. Alors, on est quand même au mois de juin. On arrive au mois de juin. On est quand même au mois de juin. Je n'ai toujours pas vu le film, parce que j'ai terminé le livre il y a quoi ? Il y a trois semaines ? Un mois ? À peu près. Après, je ne suis pas pressée de voir le film. Ce n'était pas genre, je veux lire le livre pour voir le film. Non, je ne suis pas impatiente de voir le film. C'est juste que vu qu'il sortait, je me suis dit, c'est le bon moment pour sortir le livre de Tapal et pour t'y mettre. Alors que le livre, sans vous mentir, j'ai peut-être mis deux mois à le lire. Parce que je ne m'y plongeais jamais réellement dedans. J'en avais toujours un autre que je préférais lire. J'ai mis vraiment du temps à le lire. Et c'est vraiment, quand je suis arrivée à peu près à ça, un peu plus de la moitié du livre, je me suis dit, allez, c'est bon, tu t'accroches, tu le finis. Et du coup, le fait de m'y plonger dedans, je suis rentrée dans l'histoire. Et à choisir, ce n'est pas du tout un coup de cœur, c'est très loin du coup de cœur. Mais vu que j'ai lu le premier tome et que j'ai les deux autres dans ma bibliothèque, je veux les lire quand même, tout simplement. Si je ne les avais pas, je ne les achèterais pas. Mais vu que je les ai achetées, je veux les lire. C'est très logique. Mais bon, bref, ceux qui sont pareils comprennent. En fait, au final, je l'ai beaucoup plus apprécié que le premier. Le seul truc que j'ai moins apprécié, en fait, c'est qu'on a l'impression que l'histoire dure des mois et des mois. Alors qu'en fait, non, il s'est passé deux jours dans l'histoire. Je pense qu'il va y avoir le troisième film qui va sortir, donc je lirai sûrement le tome 3 exactement comme pour celui-là et comme pour le premier quand il sortira un film. Il n'y a pas longtemps, j'ai lu Constellation de Adrien Bosque aux éditions Le Livre de Poche. Et je ne sais pas quoi penser de ce livre, en fait. C'est l'histoire, du coup, du Constellation qui, c'est un crash. Le Constellation était un avion d'Air France qui s'est crashé le 27 octobre 1949. Bon là, je m'étais dit c'est bon, c'est la période que j'adore. Et en fait, je ne sais pas. Je ne suis pas spécialement à l'aise avec ce livre. Je ne sais pas comment le résumer puisque moi, je m'attendais à ce que ça soit un récit par rapport au crash et peut-être par rapport aux personnes à l'entourage des victimes et en fait, non, c'est juste, j'ai l'impression que c'est juste un documentaire sur quelques personnes qui ont été, enfin, quelques victimes de ce crash puisque dedans, il y avait un box, il y avait Marcel Serdant, il y avait Ginette Neveu, la violoniste. Et en fait, on va suivre leurs histoires à eux mais pas spécialement, en fait, par rapport au crash. Donc, je ne m'attendais pas à ça. Voilà, le roman reste bien, je l'ai lu facilement, je l'ai lu rapidement et tout, il n'y a pas de soucis. Mais je pense que vu que j'attendais autre chose de cette histoire, je reste un peu sur ma faim et je suis un petit peu déçue. Pour terminer du coup, avec les romans que j'ai lus ces dernières semaines et ces derniers mois, j'ai lu Beautiful Bastard de Christina Lorraine aux éditions Pocket donc il s'agit du premier tome. Je me suis dit en fait, c'est peut-être pas une bonne idée de lire 50 nuances plus sombres et celui-là, genre sur la même période puisque c'est clairement le même genre d'histoire. Sauf que celui-là, je l'ai trouvé beaucoup plus frais. Après, bon, il est très rapide, il est très court mais du coup, il y a le côté que je n'ai pas aimé dans 50 nuances où c'est très lent où la journée passe à une lenteur mais pas possible et où celui-là, en fait, voilà, le rythme, il est il est entraînant quoi, tout simplement, le rythme, il est bien, le rythme de lecture est top. Il y a énormément de clichés, ça c'est sûr, ça c'est le truc qui revient en plus tout le temps quand j'ai entendu parler de ce livre mais je ne sais pas, je l'avais acheté, je ne sais même plus, j'avais dû le trouver d'occasion, j'ai trouvé tous les tomes d'occasion donc ça, ben voilà, du coup maintenant, il faut que je les lise. C'était ça, c'était la période où j'achetais tout et n'importe quoi vu que c'était d'occasion ben il n'y avait pas d'excuse. Mais bon, je ne vais pas dire que c'est de la daube, loin de là, j'ai quand même bien aimé, j'ai bien aimé cette histoire entre, comment ça s'appelle, Chloé et Bennett. Donc Chloé, l'assistante de direction et Bennett, le grand PDG, super beau, super canon, machin, tout ça, bref, rien que de dire ça, ben voilà, on devine la suite en fait, tout simplement et la suite se devine effectivement très bien mais je les ai trouvés attachants, autant l'un que l'autre, je les ai trouvés quand même très attachants au fond. Le dernier livre dont je vais vous parler, ce n'est pas un roman, je me suis enfin acheté une BD. Je me suis fait plaisir en m'offrant les carnets de cerises, donc c'est le tome 1, le zoo pétrifié de Joris Chamblin et Aurélie Nelliret aux éditions du coup métamorphose, collection métamorphose, mais c'est quoi du coup l'édition ? Édition Soleil, je ne maîtrise pas la BD donc voilà, les éditions, je ne les connais absolument pas. Je trouve que c'est trop cher, je trouve que c'est trop cher, pas pour ce que c'est, je trouve qu'après, beaucoup de gens ont le même avis que moi sur les BD, je trouve que c'est trop cher par rapport au temps qu'on passe à lire, c'est-à-dire que j'ai mis 20 minutes à la lire, j'ai mis 20 minutes à lire cette BD, elle m'a coûté 16 euros, enfin 15,95 euros, donc je reconnais que le travail, ça vaut largement, les 16 euros dépensés, mais voilà, tu te dis, bon, je lis pendant 20 minutes et c'est fini quoi. Par contre, après, j'ai beaucoup aimé les planches, elles sont magnifiques, l'histoire en fait, j'ai beaucoup aimé l'histoire aussi et je me suis dit, bon, ça peut être mon petit plaisir de temps en temps de me prendre le tome 2 puis après le tome 3, j'ai beaucoup aimé cette histoire, je trouve que c'est très frais, c'est très pétillant, bon, ça reste du jeunesse, bien sûr, je trouve que Cerise, elle est très attachante et j'ai hâte de découvrir la suite de ses aventures. C'est tout pour cette update lecture, j'espère que c'est pas trop long, j'ai essayé de rester un peu large sur chaque lecture, quand même, en donnant mon avis sur ce que j'en avais pensé. Je suis assez contente des dernières lectures que j'ai fait puisque il y a quand même pas mal de coups de cœur et si c'est pas des coups de cœur, ça reste des livres que j'ai quand même bien appréciés, j'ai passé des bons moments de lecture et que ça continue comme ça, j'ai envie de dire. Donc du coup, je vous dis à très bientôt, on se retrouve pour une prochaine vidéo et d'ici là, prenez soin de vous.